bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live merci vous suivait départ jeudi 30 novembre 2023 mesdames et messieurs bonjour et soir bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souvenir nationale internationale les nouvelles d'abord je vais dire son bon comme vous le savez dans les massifs du côté nyamitaba ces petits rwandais ont été corrigés hier et nyamitaba est repassé encore sous contrôle de nos jeunes d'autodéfense ouazalendo la ville de goma c'est tellement calme qu'on vous le savez nous savons que nous sommes infiltrés par les petits rwandais mais qui n'ont pas jusqu'à là la possibilité d'oser même tirer une seule cartouche dans la ville de goma aussi si on peut partir dans les niragongo la situation est relativement calme sauf du côté kibumba ou hier ces petits rwandais ont été encore aperçus en train de traverser à rutsu comme vous le savez c'est encore sous occupation de ces petits rwandais mais la situation n'est pas calme puisque nos jeunes d'autodéfense ils sont toujours en pleine préparation et donc certes ailleurs étaient sur terre et uniquement que dans le but de reconnaître comment sont installés les positions de ces petits rwandais et la reconnaissance a été faite hier c'est qu'on attend peut-être dans les heures qui suivent on peut sentir ou bien avoir d'autres nouvelles exactement c'est c'est maintenant à peine plus de quatre mois qu'on les disait qu'il y a des mercenaires blancs du côté de ces petits rwandais c'est à peine maintenant huit mois qu'on avait dénoncé qu'on avait alerté si la présence des drones américains dans leur tour et aujourd'hui nous sommes très contents puisque ils ont été capturés par nos drones militaires c'est déjà un bon début quand j'ai surtout pour la mise à nuit de la complicité internationale de la rdc est victime pour moi ça ne m'étonne pas puisque comme le savez nous sommes en train de réduire chaque jour le nombre de l'armée rwandaise et maintenant pour protéger comme il ya eu pression il ya des familles rwandaises qui ont mis pression sur kagame maintenant pour protéger ces militaires il a fait recours non seulement à ces militaires blancs dont moi je pense que ça serait des américains des français et il a fait aussi recours aux somaliens aux érythréés et aux éthiopiens ce qu'il a fait recours à beaucoup du pays en afrique et aussi en europe uniquement que dans le but d'essayer de protéger les peu de ces militaires qui lui reste là pour nous ça nous étonne pas nous n'allons pas reculer qu'ils amènent vous savez les maï maï à l'époque dans les sites qui vous ils avaient mis en déroute et n'avaient tiré j'en suis crâme alors c'est que c'est pas ces petits mercenaires qui vont à qui vont nous faire paire nos jeunes d'autodéfense aux allendeaux avait mis en déroute l'avancée des occupants blancs c'est pas ces petits qui vont nous faire paire qu'ils amènent qu'ils amènent même à l'air plus meilleurs sniper au monde ils vont certes et contre la loi de la nature à moi je pense que c'est bas ou serré à des français et des américains comme le savez les formateurs de l'armée à l'armée rwandaise ce sont les américains leurs instructeurs ce sont des français et je pense qu'ils ont décidé une fois pour toutes de venir aussi citer est en fait de voir puisqu'il ne comprend pas comment est ce que la population civile c'est que les jeunes d'autodéfense qui ont pris les armes la fois dernière ils peuvent mettre en déroute toute une armée formée par les français et les américains c'est pourquoi à l'air mollibou ils ont descendu de venir et même sur terre mais ils ont quand même senti quelle est la communion entre la terre congolaise et sa propre population ils sont aussi en train de fuir ils sont en débandade à l'air où je vous dis ces gens ils ne parviennent même plus à se reposer dans les massis et penser que comme nos élèves notamment l'armée rwandaise ils sont mis en déroute par les jeunes d'autodéfense ouazalendo et vont venir avec une nouvelle stratégie en arrivant sur terrain ils ont senti que ces gens ne communiquent non seulement pas à part à leur environnement mais aussi ils ont les soutiens de la population et c'est comme ça quand ils passent on nous signale ils essaient d'être partout là où ils passent mais quand même c'est là qu'ils restent signalent toujours les jeunes d'autodéfense voilà c'est rwandais et leurs mercenaires passent ici et la population réagit non ça ne sera pas chaud je vous ai donné l'histoire les jeunes d'autodéfense ouazalendo les maï maï à l'époque ils avaient mis en déroute jean si crame or jean si crame vous savez il était soutenu par la france les états unis l'allemagne l'angleterre dans le but de faire tomber boukavou et que boukavou puisse être réoccupé par les blancs mais les jeunes d'autodéfense à l'époque qui s'appelait les moudon du karanti les maï maï carré ils avaient tout fait pour mettre en déroute à ces petits blancs alors ce sont en fait ces maï maï de l'époque ce sont nos ancêtres et c'est et ce qu'ils avaient fait c'est ce que nous faisons aujourd'hui c'est que même s'ils a mené l'armée américaine en général ils vont ressentir la même chose qu'ils avaient ressenti à l'époque de ce avant tiré jean si crame ils vont ressentir ce qu'ils ont senti à vietnam voyez vous c'est qu'aujourd'hui personne n'est pas encore nous faire peur nous sommes éveillés et nous allons utiliser tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions mettre en déroute l'ennemi nous sommes l'armée de dieu et dieu va continuer à nous bénir nous nous battons si on ne s'est batté pas se foutre on devrait les apprendre des coins les recoins mais comme on se bat et dieu vient nous viennent en aide nous faisons ce qu'il faut faire pour mettre l'ennemi à l'extérieur l'ennemi ne prendra jamais les décis sur le congo sur tous les plans en fait c'est que les gens ne parviennent pas à comprendre là jusqu'à maintenant nous sommes en guerre contre la france nous sommes en guerre contre les états unis nous sommes en guerre contre l'espace sengen c'est que l'union européenne en général et nous les mettons en déroute du jour au jour en dépit des millions et des milliards de dollars qui sont déjà versé au rwanda elle il pensait que d'un laps et des temps comme on avait récupéré goma en 2013 comme on avait récupéré presque la quasi totalité de l'est de la rdc avec rcd c'est comme ça que nous allons progresser aujourd'hui c'est ce qu'on puisse ne savent pas des milieux qui sont en train de jeter dans cette guerre ce sont des milieux qui partent inutilement comme ça là ils ne parviendront même pas à avancer comme il fallait comme ils pensaient qu'ils vont avancer c'est nous qui avions les décis nous n'avons pas de soutien extérieur nous n'avions pas des millions de dollars qu'ils versent au compte du gouvernement rwandais mais notre détermination est notre juste vérité nous défendons notre terre nous défendons chez nous nous protégeons nos mamans nous protégeons nos biens nous protégeons notre héritage commun que dieu nous avait légué que nos enceintes nous avait légué que jésus christ à travers kimbango nous avait légué on n'acceptera pas qu'un étranger puisse avoir une même mise sur notre sol ça ils ne le verront jamais qu'ils se cotisent qu'ils se mettent tous ensemble mais avant qu'ils pour qu'ils puissent avoir une même mise sur les congos que ce soit si les plans politiques diplomatiques militaire ils doivent marcher sur les tout derniers citoyens congolais on connaît l'état avance et si la notion de la gestion du temps aujourd'hui les congolais ne sont plus moindres c'est que nous sommes éveillés et même si l'état avance je ne sais pas n'importe comment c'est nous qui avions vraiment l'aiguille de la montre nous savons comment gérer ça exact c'est tout à fait normal nous sommes un guerre nous nous sommes un guerre et c'est un plus c'est pas une guerre conventionnelle nous sommes un guerrier et vous savez c'est une guerre terroriste et cette guerre terroriste les gens et pensaient qu'ils vont nous faire peur et fuir nos villages mais quand même nos compatriotes ont résisté c'est pourquoi moi j'ai dit nous payons les sacrifices nous payons de notre sang pour sauvegarder l'intégrité du territoire national nous n'avons pas peur de la mort puisque ces gens pensaient comme ils ont tué trois saakishishé ils ont violé des petites filles ils ont violé même les personnes de troisième âge que nous allons fuir non nous allons résister oui nous savons que nous sommes en train de mourir mais nous n'allons pas fuir puisqu'ils nous tuent nous allons résister et qu'ils ne vont pas nous extréminer si il y aura notre petit fils qui va rester ses petits fils va combattre ces rwandais vous allez continuer à résister on ne peut pas se fatiguer tant qu'on connaît qu'on résiste oui qu'il la force qui les renforce ces jeunes ne peuvent même pas être fatigué ces jeunes ils se battent à ce et qui aurait été récupéré hier n'y a mis tabac ils ont récupéré à quatre autres villages vous voyez vous c'est que ce sont des zones qui sont infatigables comment tu peux te fatiguer tant que ta maison est encore occupée on a compris que faire beaucoup de guerre parler de nos jeunes chaque jour chaque minute ça donne aussi l'occasion à l'ennemi nous avions accepté d'admettre une autre philosophie de faire la guerre on l'a toujours dit en force de nous faire la guerre ils nous ont appris l'art de la guerre ils ont une armée numérique qui trompe les gens mais nous nous savons ce que font nos jeunes ce terrain et ces jeunes ils ne se fatiguent même pas ces jeunes sont très très dynamique hier ils ont travaillé et je venais de vous dire comment est-ce qu'ils ont fait des missions des reconnaissances dans les profondeurs des bounagana et des retours c'est qu'aujourd'hui on comprend même que les services de l'enseignement rwandais que les gens craignaient ce sont des services affaiblis ce sont des services qui ne parviennent même plus à bien faire leur boulot puisque cagamé ne leur donne plus tout ce qu'il est donné qu'au moins c'est que les ressources aujourd'hui que volent ces petits rwandais au congo ces ressources sont utilisées maintenant pour payer les mercenaires blancs pour payer des dettes qu'a déjà pris monsieur paul kagamé ces jeunes vont les ils vont les balayer ici chez nous au congo dans quelques temps ils ont déjà hier ils ont fait toute la journée certains se battaient dans les massis et d'autres faisaient des missions des reconnaissances dans les profondeurs des retours ils sont arrivés même à bounagana à la frontière même de l'ouganda c'est que dans quelques temps dans quelques jours on peut chanter une nouvelle chanson l'union africaine et l'onu prennent non des engagements en tout cas pris par tu sais ce sont des engagements d'ailleurs dont la population n'est même pas au courant c'est que ce sont ça peut être des accords obscurs dans la rdc risquent d'être encore victimes mais au stade actuel j'ai confiance que nous ne signerons plus des accords qui vont nous faire un délai demain peut-être c'est les ce sont les accords surtout à la surveillance de nos frontières puisque j'ai entendu que l'on y aura un nez regardant si la frontière qui traverse qui ne traversait pas a pour nous tous ce que peuvent dire les gens sur la surveillance de nos frontières ça ça nous intimide plus puisque nous sommes aujourd'hui à mesure de surveiller notre frontière même à partir d'ici là où nous sommes on peut surveiller qui passe qui traversent notre frontière qui est-il avec des reconnaissances faciales quoi que nous n'avons pas à leur donner mais quand même nous essayons de reconnaître les militaires et les civils c'est possible moi je les confirme pas je les confirme pas c'est tout à fait normal il y avait même des accords entre la russie et l'ikraine pour les transports du bleu c'est tout à fait normal on peut avoir aussi ces accords dans les cadres de surveiller la frontière puisque quand nous disons que les rwandais traversent ils s'opposent qu'ils ne traversent pas maintenant comme nous nous avons des preuves peut-être que l'on est aussi cherché à voir des preuves tangibles comme les rwandais contestent ce que nous avons comme preuve et chose que nous comprenons que c'est normal peut-être ça peut dans ses sens mais dire qu'il ya des accords autres qui peut aller dans ses sens je crois il n'y en aura pas et n'y en a pas je voudrais rappeler à tout ce qu'un autre pays est encore confronté à une guerre d'agression si des candidats hommes ou femmes souhaitent intégrer l'armée ou la police je les encourage vivement à les faire au cours de mon deuxième mandat j'augmenterai c'est parmi quand même les défis majeurs qui attend ce pays c'est de voir l'amélioration nette des conditions de vie de travail de nos militaires et nos policiers si les chefs de l'état passa comme cheval de bataille à son deuxième mandat s'il en aura très bien bien sûr je crois c'est une bonne chose et nous puisqu'on pensait quand même mettre pression si le gouvernement si comment améliorer les conditions de vie à des non militaires mais comme vous savez ces petits rwandais suivent n'ont pas là partout là on passe il sait savoir les informations et du coup la guerre avait commencé et on peut on ne pouvait pas mener des actions c'est de mettre pression si les gouvernements tant que nous étions en guerre c'est que nous attendons quand même que le chef de l'état puisse concrétiser cette promesse peut-être s'il aura le deuxième mandat ou bien si c'est pas lui d'autre qui viendra doit tout faire pour que quand même les conditions de vie puissent être améliorées davantage surtout la prise en charge des femmes et des enfants des militaires il ya déjà une université en or qui vous qui prends en charge les enfants des militaires et des policiers mais quand même cela ne suffit pas il faut continuer à améliorer davantage les conditions de vie c'est tout leur façon de travailler la dotation qu'on puisse quand même revoir aussi leur salaire puisque les militaires les policiers les agents des services de défense et sécurité en général sont les tout premiers à patriotes sont les tout premiers aux aléno et ce sont les personnes qui doivent être mieux prises en charge avant que d'autres personnes soient prises en charge il ya les ennemis de la république ils sont soutenus par les grandes puissances ces grandes puissances ne sont pas au décide de la rdc cette complicité de la communauté internationale vis-à-vis de la rdc en fait c'est c'est aussi décevant car le quai vous peut constater aujourd'hui c'est maintenant à son âge c'est maintenant qu'il constate qu'il ya à un complot international contre la rdc pour nous c'est bien du fait qu'ils ont reconnu mais quand même ils devraient reconnaître sa avant car nous les disons que les congo et sous complot et sous menace loukou était avec abila quand ils avaient laissé les congo sous embargo et qui avait placé le congo sous embargo c'est cette communauté internationale mais loukou vous collaborer avec eux loukou manger avec et aujourd'hui ils ont compris que la population se réveille et aussi se réveille oui tu as mieux à vos métal que jamais exactement il ya un complot contre la rdc ce sont les multinationales qui alimente la guerre dans la région de gralac et ça c'est pour des raisons les multinationales sont les premiers producteurs des armes et il faut ils vont produire il faut que leurs armes soit achetée les armes ne sont pas à produire pour imposer la paix sont produits uniquement que pour les fins de la guerre dans le sens où il ya la guerre les producteurs des médicaments ils sont sollicités puisqu'ils produisent les médicaments les producteurs des armes et les accessoires donc munitions sont sollicités voyez-vous et eux ils ont compris les congo à tout ce que nous avons tout ce qui nous aide à produire des munitions tout ce qui nous aide à produire les médicaments tout ce qui nous aide à produire alors oui nous quand nous sommes presque à la fête de cet entretien mais il faut quand on parle de cette question d'actualité on a lissé hier soir les communiqués qui a été rendu public par le gouvernement de kinshasa lié en tout cas à l'annulation à l'horreur et fit des observateurs de l'union européenne d'observer s'il faut dit comme ça les élections ou les critères de décembre 2023 kinshasa dit prendre acte de la décision de l'union européenne ouais c'est c'est une bonne chose je félicite quand même le courage de kinshasa je félicite le courage aussi de la cennie surtout l'expertise qu'a imposé la cennie avec le nouveau commandant de la cennie notamment les pasteurs kadima en fait l'union européenne l'union européenne il avait un plan de déstabiliser la république démocratique du congo et beaucoup de gens vont se demander comment imaginez la cennie a plus de 70 mille bureaux de vote et plus de 70 mille bureaux de vote vous nous amenez 40 observateurs c'est impossible d'abord découvrir ces 76 mille bureaux de vote et et ils avaient quelle carte leur carte était que nous allons déployer ces 40 observateurs et ces 40 observateurs vont venir avec un rapport et leur rapport va essayer de peser sur les résultats de la cennie et cela va enflammer à la population comme quoi on a triché comme quoi on a donné les voix à celui qui ne mérite pas d'être élite comme vous le savez l'union européenne et tous les occidentaux en général vraiment je n'écarte personne ils ont commission de créer un chaos en rdc comme leurs intérêts aujourd'hui sont freinés comme aujourd'hui la population ne veut plus entendre du mot occidentaux pour eux pour couper court à ça c'est de créer une guerre et nous allons nous allons nous comme nous battre entre nous et pour eux ils seront déjà des douanais de tous ceux qui nous font vivre heureusement la cennie a compris et la cennie a exigé à toute mission d'observation internationale et nationale de présenter leur plan de déploiement sans rappel une européenne celle peut-être qu'il y aura aussi d'autres missions d'observation nationale si vous ne vous n'êtes pas à mesure de réaliser tous les critères exigés par la cennie pour être considéré ou être accrédité comme mission d'observation beaucoup de personnes vont savoir être à refuser moins encore être accrédité comme observateur non l'union européenne n'est pas ils ne sont pas des donneurs de leçons à l'union européenne c'est une mission d'observation comme ospc c'est une mission d'observation d'ailleurs dont je fais partie nous allons faire les élections sans une main mise des étrangers et d'ailleurs c'est une bonne chose puisque ça sera la première fois que la rdc organise des élections et ce sont des élections 100% congolais ça une main mise étrangère nous sommes un pays souverain et ils doivent respecter notre souveraineté et aussi les appels comprendre quel est le rôle d'une mission d'observation l'heure d'une mission d'observation c'est d'assurer tout simplement que les élections se sont déroulées dans les stricts respect pour elle les élections crédibles pacifique apaisé c'est que les élections qui respectent les les étapes d'une élection ap c'est ça uniquement le rôle d'une mission d'observation c'est qu'a aussi observé les élections c'est dans le but d'accréditer tout simplement ou bien avoir foi dans tout de la manière dont les élections se sont déroulées point bas c'est que les observateurs ne sont pas des donneurs des leçons ni donneurs des injonctions ils sont ils devraient être là uniquement que pour observer comment est ce que les choses vont se passer mais attention les observateurs peuvent mettre les faits sur la république ou bien sauver la république et comme attendez au fait quelques fois moi j'ai dit dire commence maintenant à se souvenir de problèmes congolais comme ils ont vu il n'avait même pas réalisé même pas des critères des critères exigés pour être accrédité et bien les amis amis nous avions compris que même à les autres les 40 observateurs qui nous ont amené 80 pour ça ce sont des anciens militaires et nous nous demandons qu'ils sont d'anciens militaires est ce que cela ces militaires nous amener n'est fait pas partie de ces mercenaires que nous voyons aujourd'hui dix côté à des un 23 bien les amis à nu avant l'état c'est pourquoi j'appelle la population à la vigilance nous devons veiller nous mêmes sur ce processus électorale nous devons être éveillés contrôler ton voisin est ce que ton voisin ne figure pas sur la liste des personnes qui tentent d'estabiliser le congo après les élections nous sommes à une période où nous allons réécrire l'histoire de la république démocratique du congo c'est que si on ne se réveille pas on risque de mettre notre pays en poudre or nous sommes obligés aujourd'hui de reconstruire notre république détruite par les étrangers nous sommes sur le plus de 143 9 non andé 66 42 08 merci